... Aujourd'hui, nous allons donc consacrer cette séance à la correction d'un exercice sur les caractéristiques de concentration. L'exercice va porter donc sur les calculs préliminaires nécessaires pour la construction de la courbe de concentration et par la suite, le calcul de l'indice de génie. L'exercice est le suivant. Il s'agit d'une enquête réalisée par le ministère de l'Agriculture sur 320 exploitations agricoles selon la surface des exploitations. Le tableau suivant, donc, sera nécessaire pour la construction de cette courbe. Sur le tableau, donc, vous avez les classes de surface et les effectifs des exploitations. Le total des exploitations est de 320 exploitations, dont 170 ont une surface qui va de 1 à 5 hectares, 80 exploitations ayant une surface de 5 à 10 hectares, 30 exploitations ayant une surface de 10 à 40 hectares, 15 exploitations ont une surface comprise entre 40 et 60 hectares, 10 exploitations ont une surface qui va de 60 à 80 hectares, 9 exploitations seulement qui ont une surface comprise entre 80 et 120 hectares, et enfin, 6 exploitations qui ont une surface comprise entre 120 et 200 hectares. Le total des exploitations est de 320 exploitations. Il faut maintenant passer pour calculer les centres de classe. Le centre de classe est calculé de la manière suivante. La borne inférieure de la classe plus la borne supérieure divisé par 2. Donc, le travail à faire consiste à compléter le tableau, ensuite de tracer un diagramme ou bien dans un diagramme cartésien en abscisse, il faut porter les effectifs cumulés croissants en pourcentage, FCC, sur l'axe 10Y, c'est-à-dire l'axe désordonné, les NICI, c'est-à-dire la surface, en pourcentage cumulé croissante. Ensuite, il faut tracer sur le même graphique, la droite, la vis extrice, la diagonale, où les effectifs cumulés croissants des exploitations en pourcentage seraient égales à la surface cumulée croissante en pourcentage. C'est une droite ayant pour fonction Y est égale à X. Et enfin, la dernière question, il s'agit de déterminer graphiquement et par le calcul combien occupe 80% des exploitations de la surface totale. On commence donc par calculer les centres de classe. Comme je l'ai déjà signalé, la borne inférieure plus la borne supérieure divisé par 2. Les centres de classe sont les suivants. Donc, pour la première, c'est 1 plus 5 divisé par 2 égale 3. 5 plus 10 divisé par 2 égale 7,5 et ainsi de suite. 25, 50, 70, 80 plus 120, ça fait 200, divisé par 2, ça vous donne 100, etc. Ensuite, on passe pour calculer les effectifs cumulés croissants. Il faut cumuler ces effectifs. Donc, on a 160 bis, plus 80, ça fait 250. Donc, 170, plus 80. 170, plus 80 égale 250, plus 30 égale 280, 280 plus 15, ça fait 295, et ainsi de suite. Jusqu'à la dernière. Ensuite, il faut calculer les effectifs cumulés croissants. Ces effectifs, il faut les exprimer en pourcentage. Et on aura donc le premier effectif, c'est 170 cumulés croissants. 170 divisé par le nombre total des exploitations, 320. Ça vous donne 53,12%. Ensuite, pour la deuxième classe, on aura 250, divisé par 320, égale 78,12, et ainsi de suite. Ensuite, on passe pour calculer les NI, les NI fois les CI. On aura donc 170 fois 3, égale 510. 80 fois 7,5, ça fait donc 170 fois 3, égale 510. 510. Ensuite, 80 fois 7,5 égale 600. 30 fois 25 égale 750, et ainsi de suite. On aura une somme de 5 170. C'est la surface totale de toutes les exploitations. Les 320 exploitations ont une surface totale de 5 170. on cumule maintenant les NI. On va calculer les NI. Les NI cumulés croissants. On aura donc 510 plus 600, ça fait 1110. 1110. plus 750, ça va faire 1860. Plus 750, 2610, et ainsi de suite. Et enfin, on va cumuler, on va calculer le pourcentage des NI, les CI cumulés croissants, c'est-à-dire 510 divisé par 5170, ça vous donne 9,86. Ensuite, 1110 divisé par 5170, ça vous donne 21,47%. 750 divisé par plutôt 1860 divisé par 5170 égale 35,98 et ainsi de suite. Bon, essayons de faire une lecture des données qui se trouvent dans ce tableau. 80 exploitations ont une surface comprise entre 5 et 10. 7,5 signifie que le centre de cette classe, que la surface moyenne des 80 exploitations ayant une surface comprise entre 5 et 10 est de 7,5 hectares. C'est-à-dire que si on répartit les exploitations ayant une surface comprise entre 5 et 10, sur les 80 exploitations, on aura une exploitation moyenne qui aura pour surface 7,5 hectares. 250, c'est quoi ? C'est la somme des deux effectifs, 170 plus 80, 170 plus 80, ça fait 250. 250 signifie qu'il y a 250 exploitations qui ont une surface inférieure à 10 hectares, c'est-à-dire comprise entre 1 hectare et 10. Soit 78% 2,12% du total des exploitations. Que signifie maintenant 600 ? 600 signifie que les 80 exploitations ayant une surface comprise entre 10 et 5 hectares ont une surface totale de 600 hectares. Donc 80 exploitations qui ont une surface comprise entre 5 et 10 hectares, ils ont au total une surface de 600 hectares. 1110 signifie que les 250 exploitations la somme de 170 et 80 dans les 250 exploitations dans la surface comprise entre 1 et 10 hectares, ils ont une surface totale de 1110 hectares. Donc les 250 exploitations dans la surface est comprise entre 1 et 10 hectares et qui ont une surface totale de 1110 hectares représentent 21,47% de la surface totale. c'est à partir de ce tableau qu'on commence à sentir la concentration s'il est forte, faible, moyenne, etc. Essayons par exemple de lire les deux chiffres 92,18 avec 50,48 les deux chiffres. l'effectif qui met les croissantes des exploitations exprimées en pourcentage avec la surface qui met les croissantes exprimées en pourcentage. Cela signifie que 92% des exploitations n'ont que la moitié de la surface totale. Donc on peut dire qu'il y a une forte concentration. car les 7,82% qui restent soit 8% à peu près qui restent ont l'autre moitié. Donc 8% des exploitations ont la moitié de la surface totale et l'autre moitié il est détenu par 92% des exploitations. On passe maintenant pour construire la courbe de concentration. pour construire cette courbe appelée courbe de concentration ou courbe de Lorenz il faut tracer un diagramme cartésien dans lequel il faut porter sur l'axe des abscisses les effectifs cumulés croissants en pourcentage des exploitations et sur l'axe des ordonnées l'axe des y on porte la surface cumulée croissante en pourcentage et on trace d'abord la bisectrice cette diagonale que signifient les points qui se trouvent tout au long de cette droite signifie que 10% des exploitations détiennent 10% de la surface 20% des exploitations détiennent 20% de la surface 30% des exploitations détiennent 30% de la surface et ainsi de suite 90% des exploitations ont 90% de la surface et la totalité des exploitations c'est-à-dire 100% détiennent la totalité de la surface donc les points qui se trouvent sur cette droite expriment une répartition du sol agricole parfaitement égalitaire cette droite donc cette droite traduit une équité de la répartition du sol agricole entre les exploitations donc on peut l'appeler liqui liqui répartition pour donc construire la courbe de concentration on va prendre les effectifs je vais revenir au tableau je prends les effectifs cumulés croissants en pourcentage retenez bien 53 avec 9,86 donc 53% des agriculteurs détiennent 9,86% de la surface agricole 78,86% 78,2% des exploitations détiennent 21,47% de la surface totale donc 78% des agriculteurs détiennent 21,47% de la surface totale ensuite 87% des exploitants agricoles ou des exploitations agricoles détiennent seulement 35,98% à peu près 36% donc 78% détiennent 21,45% 87,5% détiennent 35% 92,18% détiennent 64 ou 54 pardon 54,5% 50,5% 95% des exploitations détiennent 64% donc 95,64% 98 détiennent 81% comme vous pouvez le constater ici combien il faut pour atteindre 100% c'est à peu près 2% donc 2% des exploitations détiennent à peu près 19,5% ou 18,5% à peu près 19% soit disant 2% détiennent à peu près 20% de la surface totale des exploitations on a obtenu donc ces points qu'il faut relier qu'il faut relier entre elles pour obtenir la courbe qui porte le nom de son moteur Lorenz et qui est appelée courbe de concentration que signifie donc l'allure de la courbe cette courbe quand il se confond avec cette droite quand il se confond avec à chaque fois que la courbe se rapproche de la droite la concentration devient faible et la répartition des exploitations entre les agriculteurs devient de plus en plus égalitaire par contre lorsque la courbe de concentration s'éloigne de cette droite cela signifie c'est que la concentration devient de plus en plus faible et la répartition de la variable statistique en général entre les éléments de la population devient de plus en plus inégalitaire pour donc mesurer la concentration on fait appel à un indice qui porte le nom de son auteur aussi c'est l'indice de génie l'indice de génie est égal à cette surface la surface qui se trouve entre la courbe de concentration et la droite divisé par la surface de ce triangle on peut tout de suite calculer la surface du triangle il a un côté égal à 100 et ce côté là égal à 100 ça me donne donc 100 fois 100 égal à 10 000 quand je divise par 2 j'obtiens un triangle qui aura pour surface 5000 donc la surface de ce triangle est égale à 100 fois 100 c'est la surface du carré divisé par 2 on obtiendra la surface de ce rectangle donc l'indice de génie c'est est égal à l'air de concentration divisé par l'air du triangle A B C pour calculer l'indice donc il faut calculer cette air à quoi est égale cette air il est égal à l'air du triangle A B C moins cette air qui est composée des figures géométriques suivantes il y a d'abord un triangle et l'air 1 l'air 2 l'air 1 l'air 2 l'air 3 l'air 4 l'air 5 l'air 6 et l'air 7 il faut donc pour obtenir l'air de concentration calculer l'air 1 plus 2 plus 3 plus l'air 4 plus l'air 5 plus l'air 6 plus R 7 et on prend 5 000 moins l'air de l'air qui se trouve entre la courbe de concentration et les deux côtés du triangle ce côté et celui-là donc il faut calculer cette air donc l'air de concentration c'est 5 000 moins cette air que nous allons calculer pour pouvoir calculer l'indice de génie l'indice de génie donc aura une valeur parce que cette air divisé par 5 000 sera comprise entre 0 et 1 lorsque l'indice de génie est égal à 0 ça veut dire que l'air de concentration est nulle et dans ce cas cela signifie que la courbe de concentration se conforme avec la droite donc on aura 0 sur 5 000 est égal à 0 une parfaite répartition lorsque la courbe de concentration se confond avec les deux avec les deux côtés du triangle cela signifie que l'air de concentration sera égale à 5 000 et donc l'indice de génie sera égal à 5 000 divisé par 5 000 est égal à 1 cela signifie que la répartition est très inégal et fortement et parfaitement plutôt parfaitement inégalitaire voilà donc pour la réponse aux questions la séance prochaine incha'Allah sera consacrée au calcul et à l'interprétation de l'indice de génie je vous remercie pour votre attention je vous souhaite bon courage et à la prochaine séance et à la prochaine séance à la prochaine séance Merci.